Cette visite guidée retrace d'abord l'histoire du marais d'Orx et de son assèchement sous Napoléon III. Garde naturaliste, Romain Datchari emmène ensuite les visiteurs du jour à la découverte de ce site ornithologique majeur, réputé pour sa biodiversité. On a une zone à tortue intéressante dans ces secteurs-là et on ira rejoindre certainement cet observatoire. Depuis la fin du confinement, le marais d'Orx a renversé porte au public, des visites en silence pour observer au mieux la richesse de la faune du marais. C'est super sympa et puis ils prêtent les jumelles, ce qui est drôlement pratique avec les tailles adaptées aux enfants et on est très content d'être là. C'est sympa avec les gamins, la faune à la flore, ça les intéresse ainsi que quelques notions d'écologie. Avec le retour des beaux jours, la fréquentation du site ne cesse d'augmenter avant d'atteindre son pic cet été. Ça faisait plus d'un an qu'on attendait, donc ça a été reporté malheureusement avec le confinement, mais ça y est, on le fait, c'est très bien. Propriété du conservatoire du littoral, le marais d'Orx s'étend sur 774 hectares qui constituent une halte privilégiée pour les oiseaux migrateurs, une zone fortement réglementée. On ne peut pas y faire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on a une réglementation assez stricte ici sur le marais d'Orx qui permet de garder une bonne quiétude, je dirais, de la zone pour les espèces, mais aussi pour le public qui lui permet d'accéder à des endroits très calmes et reposants. Site naturel protégé, le marais d'Orx représente aussi un enjeu touristique. Il accueille chaque année près de 60 000 visiteurs.